Dire que les églises imposent leur masse dans les villages comme les cathédrales le font dans les villes est un truisme. Mais comme au nombre d'entre eux, ce truisme ne suffit pas à épuiser la réalité et les faits qu'elle peut avoir sur l'homme. A déambuler autour de l'église de l'Audeur, on ne peut qu'être pris par le vertige qu'imposent les mouvements de tête à réaliser quand on veut bien la regarder partout et l'embrasser d'un seul regard. Sa position dans le village rend cet exercice difficile. Et je voulais en venir là, une église qui donne le torticole pour rappeler douloureusement cette réalité. Une église est une masse qui écrase le village et les hommes qui le composent. Il s'agit bien sûr de dire l'infinie grandeur du Seigneur, de Dieu. Cependant, l'église, si elle dit des vérités de l'ordre du religieux, elle est aussi un lieu d'expérience quotidienne. Elle est d'ailleurs bâtie par les villageois eux-mêmes qui prêtent leurs bras aux lapicides professionnels pour l'édifier. Que ce soit gratis ou contre rétribution, comme au village d'en face, quand on fait construire l'église de Saint-Victor de la Coste à partir de 1665, les habitants de l'Audeur sont les bâtisseurs de leur lieu de culte. D'une certaine manière, elle est leur et c'est pour cela qu'elle fut construite sous le rempart et qu'elle fut fortifiée. Car sa construction intervient au milieu du XIVe siècle ou un peu avant. Et sa fortification, si elle ne fut pas comprise dans le préfet initial, est intervenue très tôt après sa construction. Comme chacun le sait, le XIVe siècle est une période chaotique. La peste, la guerre de Saint-An, la révolte des Tuchins. Tout cela compose un cocktail détonant qui pousse les villages à s'isoler de leur environnement. La position de l'église à l'extérieur du rempart pourrait indiquer que sa construction est postérieure à celui-ci. Car le plus souvent, quand la construction de l'église est concomitante de celle du rempart, elle y est intégrée. Comme ici à Congéniez, ou ici encore à Cavillargues, ou ici encore à Notre-Dame-de-Londres. Mais ces villages-là ont entrepris une fortification ex nihilo et ont modifié l'urbanisme pour bâtir des forts quadrangulaires, comme c'est courant à l'époque. L'Audeur présente sans doute un visage différent. Il est fort possible que le rempart du XIIIe siècle ait été seulement réhabilité au milieu du XIVe siècle en réponse aux injonctions des autorités royales qui ordonnèrent aux villages et aux villes de se fortifier, et cela à plusieurs reprises. La vue satellite permet d'identifier ce rempart qui aura servi pendant les guerres de religion au XVIe siècle et est sans doute aussi durant la révolte du duc de Rouen vers 1620 et la révolte des Camisards au début du XVIIIe siècle. Dans ce cas de figure, l'église est toujours apparue postérieurement au rempart et elle est venue s'y appuyer pour des raisons de commodité et d'économie, comme nous l'avons déjà dit dans de précédents micro-docs. Mais alors, la construction de l'église, que l'on pourrait placer au début du IVe siècle, tenait sans doute dans la volonté d'offrir au culte une église digne de la population qui avait beaucoup augmenté au XIIIe siècle. L'ancienne église aux Romanes, située sur la butte, n'étant plus adaptée. C'est donc plus tard que l'église sera fortifiée pour en faire un élément fort du système de défense que sa position extramuros rendait très vulnérable. Sous-titrage Société Radio-Canada